Musique Musique Tout ce que j'ai dit et c'est assez volontaire jusqu'à présent à mon avis est audible par les non-chrétiens c'est fait exprès en fait et je pense que ça fait partie de la posture chrétienne aujourd'hui d'accepter d'entrer dans le débat public sans dire pour qu'on puisse discuter sur les chrétiens comme moi non, on peut échanger des arguments ou en tant que chrétien je crois profondément je mets les conditions qui sont lignées dans les arguments que je propose mais ils doivent pouvoir être audibles par les non-chrétiens sur les questions des communes donc ils sont audibles par les non-chrétiens il n'empêche qu'à mon avis ils peuvent être portés de manière spécifique par les chrétiens pourquoi ? parce qu'il me semble que l'hypnose qui est la nôtre vis-à-vis des marchés financiers fonctionne véritablement comme un veau d'or honnêtement alors si vous souvenez de l'épisode du veau d'or les hébreux sont dans le désert ils ont réussi à se libérer de l'Egypte du régime totalitaire égyptien donc ça en gros on pourrait dire c'est la seconde guerre mondiale donc l'Europe s'en est libérée elle a mis une génération à se reconstruire depuis les années 70 elle erre dans le désert comme les hébreux à la recherche de la terre promise simplement elle ne croit plus depuis les années 70 aux grandes utopies mobilisatrices qui étaient celles qui habitaient l'imaginaire européen depuis les lumières qui étaient d'un côté disons le progrès technique de la démocratie libérale et puis de l'autre côté le communisme parce qu'on s'est rendu compte que le progrès technique la rationalité ça peut aussi conduire au camp de concentration et le communisme ça conduit aussi au monde donc dans les années 70 me semble-t-il mais il y en a parmi vous qui étaient plus âgés que moi à l'époque j'étais au perso d'une certaine manière on se déprend de ces grandes utopies on n'y croit plus un grand vide apparaît comme pour les hébreux dans le désert la terre promise n'est pas là on a quitté l'Egypte donc si vous vous souvenez quelques-uns disent ah en l'Egypte quand même on avait de la viande dans la marmite une espèce de nostalgie et on est très angoissé parce que la démocratie finalement c'est remettre en cause constamment les raisons qui font qu'on vit ensemble donc là je pense à un philosophe que vous connaissez peut-être comme Claude Lefort qui dit ça la démocratie c'est l'institutionnalisation du conflit des opinions avec des résolutions pacifiques on discute on n'est pas d'accord et ça c'est extrêmement angoissant parce que si on ne sait plus pourquoi on se lève le patin et pourquoi on accepte de vivre ensemble et de faire des efforts au fond on ne sait pas pourquoi on accepte de discuter de faire des compromis et après on ne sait pas pourquoi on est là donc il me semble qu'on pourrait dire depuis les années 70 on est dans une espèce de panne eschatologique dans les pays occidentaux en Europe y compris dans notre église au fond qu'est-ce que notre église catholique romaine a à proposer aujourd'hui comme grande vision du monde mobilisatrice qui donnerait un sens à l'histoire et qui permettrait de se dire en 2045 la situation ne sera pas la même qu'en 2013 et il y aura quelque chose qui aura fait que j'aurai contribué à l'avenue du royaume de Dieu je ne suis pas sûr que beaucoup de chrétiens puissent dire c'est quoi ma grande vision mobilisatrice collective vision mobilisatrice individuelle ça on en a tous c'est sûr sinon on ne se lève plus le matin mais collective ensemble qui fait que c'est un grand projet qu'on pourrait porter ensemble je ne crois pas enfin ça me semble difficile vous voyez je ne suis pas sûr qu'on en est et du coup comme on n'en a pas me semble-t-il alors on est comme les hébreux on cherche des vaudeurs pour se rassurer et l'un de ces vaudeurs enfin le principal me semble-t-il c'est les marchés financiers que comme par hasard on a commencé à laisser les développer dans les années 80 pourquoi ? parce que c'est un terrain complètement anonyme les marchés financiers qui semblent promettre la lune donc des rendements incroyables qui de temps en temps font des catastrophes comme les idoles vous savez les idoles ne sont pas contentes il faut leur sacrifier nos enfants pour apaiser leur courroux c'est exactement comme les idoles c'est les marchés financiers alors je crois que ça fait partie de la tâche des baptisés des chrétiens que de dire non aux idoles de dire non à l'idolâtrie à l'hypnose et de sortir de la sidération je crois que ça fait partie de la tâche prophétique des chrétiens en premier lieu deuxième point et donc de dire par exemple les marchés financiers voilà c'est un outil parmi d'autres mais qu'il n'y a aucune raison d'idolâtrer cet outil il faut le remettre à sa place le réglementer il permet de jouer son rôle tout son rôle mais rien que son rôle à côté des banques normales séparées des banques de marché etc. et puis il y a un deuxième volet pourquoi est-ce que les chrétiens sont particulièrement concernés de son outil parce que la transition écologique ça c'est un vrai projet que notre église pourrait porter pourquoi ? parce que qu'est-ce que ça met en jeu ? ça met en jeu notre rapport à la création à la nature les énergies renouvelables le climat et ça nous fait reprendre en conscience que la création nous est donnée par Dieu dans notre vocabulaire à nous qu'elle est fragile que c'est un don de Dieu remis entre nos mains confié à notre liberté dans un acte de confiance assez inouï il faut bien le reconnaître mais qu'elle est fragile et que si on n'en prend pas soin on va la détruire et prendre soin de la création d'une certaine manière c'est honorer le fait qu'elle nous est donné qu'on n'en est pas les propriétaires qu'on n'a pas le droit de la détruire qu'on est juste mais quand même complètement les attendants pour reprendre une expression à la mode les attendants de la création qui nous est confiée et puis troisième point on protège cette création et on la fait fleurir et grandir pour qui ? pour les générations futures ceux qui ne sont pas encore nés aujourd'hui et avec qui on est comme chrétien me semble-t-il dans une position de solidarité radicale qu'on peut appeler de différents noms la communion des saints si vous voulez la communion des saints on est habitué à y penser de manière enfin orientée vers le passé on se dit bon on est en communion profonde avec la sainteté de ceux qui nous ont précédés et qui sont défunts mais la communion des saints c'est un rôle vers le futur c'est aussi proleptique pour parler le langage du père Bizarre et le père Bizarre proleptique la communion des saints c'est on est en communion avec les générations qui vont venir et qui ne sont pas encore là et on est en communion avec la sainteté des générations à venir vous voyez et encore une autre manière de décliner que de dire la solidarité profonde avec les plus pauvres qui est un des traits caractéristiques que semble-t-il de l'expérience chrétienne l'option préférentielle pour les pauvres qui sont les plus pauvres aujourd'hui ? parmi les plus pauvres il y a certainement ceux qui ne sont pas encore nés parce qu'ils n'ont absolument pas voix au chapitre ils ne peuvent pas faire valoir leur droit on est peut-être en train de leur liguer une terre qui sera inhabitable ils n'ont aucun moyen de protester donc ils font partie des plus pauvres aussi notre solidarité vis-à-vis des plus pauvres suppose et implique que nous serons solidaires vis-à-vis des générations futures ça fait me semble-t-il beaucoup de raisons pour lesquelles les chrétiens avec d'autres certainement pas tout seuls ont des motifs pour s'engager du côté de la tradition vous voyez ? alors après je continue de répondre un petit peu à vos questions peut-être on va aussi donner la parole est-ce que alors est-ce que ça fait partie de la doctrine sociale de l'église ? alors tel quel tout ce que je viens de dire pas vraiment la doctrine sociale de l'église il me semble que nous la construisons ensemble si vous voulez le magistère romain ne peut dire des choses au fond que si il y a des idées qui grandissent dans le grand corps que l'église in fine Rome finit par entendre le magistère finit par dire tout haut ce que beaucoup de chrétiens pensaient tout bas mais si on ne le pense pas tout bas il ne vous dira pas tout haut par ailleurs il y a aussi quand même dès aujourd'hui des grandes déclarations légitérielles notamment sur la finance qui sont extrêmement fermes le conseil quantifical justice et paie octobre 2011 fait une grande déclaration où il dit bon la finance dérégulée ça suffit il faut séparer les banques le conseil quantifical l'a dit justice et paie il faut mettre une taxe sur les transactions financières une taxe de bille et il faut arrêter de recapitaliser les banques sans condition parce que ça c'est juste leur redonner de l'argent pour qu'elles recommencent donc le conseil le dit l'église le dit la commissée que j'ai déjà mentionnée tout à l'heure dans sa grande déclaration de janvier 2012 dit elle aussi il faut mettre une taxe sur les transactions financières il faut avancer par le fédéralisme budgétaire l'encyclique héritas et héritaté que vous avez peut-être lu dit aussi des choses qui vont dans la bonne direction pour y rentrer davantage dans le métal si vous voulez donc il y a alors sur la question écologique la conférence épiscopathe de France a sorti l'été dernier un texte court mais très bon très fort qui s'appelle défi et enjeux écologiques pour aujourd'hui je crois qui est magnifique et qui dit l'écologie c'est pas une option facultative pour les chrétiens ça nous concerne au titre notre relation avec la création et donc avec le créateur qui nous a donné cette création et les élèves de France s'engagent en disant l'écologie c'est maintenant voyez avec ces volets que je vous ai décrits l'énergie le climat la conférence épiscopathe de l'Allemagne l'avait fait déjà deux ans avant notamment sous l'impulsion d'un monsieur remarquable le candidat archeric de Munich Reinhard Marx qui est très très sensibilisé aux questions énergétiques et écologiques donc d'une certaine manière ce que je dis est déjà en partie présent dans la doctrine sociale de l'église mais évidemment il faut continuer la doctrine sociale de l'église elle est vivante et elle se construit avec ce que nous nous disons vivant pour le nucléaire j'ai fait exprès de ne pas en parler parce que moi j'ai pas d'opinion arrêtée sur le nucléaire ce que je crois comme jésuite comme citoyen comme économiste c'est qu'il faut qu'on ait un vrai débat démocratique en France sur le nucléaire mais honnêtement aujourd'hui j'allais dire ma religion n'est pas faite là-dessus je suis spontanément plutôt hostile à ce qu'on développe le nucléaire mais j'entends tout à fait les arguments de ceux qui sont favorables que je résume à la hache qui sont que le nucléaire c'est quand même un moyen de produire de l'énergie de l'électricité qui n'émet pas de gaz à effet de serre qui a un bilan carbone très faible très très favorable et qui donc pour ce qui est de la seule question de réchauffement climatique est certainement une bonne solution c'est ça les arguments des ingénieurs pro-nucléaire en particulier du corps des mines en France maintenant évidemment ces ingénieurs-là ne sont pas idéaux ils savent très bien que le nucléaire c'est aussi un risque nucléaire c'est le risque de Tchernobyl ou Fukushima si vous voulez qui n'est pas du tout négligeable c'est aussi des déchets nucléaires qu'on ne sait toujours pas vraiment traiter c'est aussi la prolifération d'uranium qui comme vous savez à partir du moment où vous sortez l'uranium de terre vous pouvez l'utiliser gentiment pour une centrale civile et vous savez très bien que d'autres vont pouvoir l'utiliser pour autre chose et que notamment la diffusion des armes à faible réactivité enfin à faible radioactivité c'est un vrai fléau aujourd'hui donc moi j'ai pas de si vous voulez j'ai pas d'opinion très arrêtée je discute avec les ingénieurs beaucoup plus compétents que moi sur ces questions je vois qu'il y a les deux ce que je crois c'est que quelle que soit la décision que nous prendrons il faut qu'elle soit débattue démocratiquement et que l'ensemble du corps social français puisse se l'approprier si on décide d'avoir une nouvelle centrale il faut qu'on soit d'accord pour le faire ensemble et assumer ensemble le risque que ça représente qui me paraît non mieux juste un mot sur le risque nucléaire de mon point de vue si vous voulez la question du risque nucléaire n'est pas tellement une question technique je m'explique un avion sur le papier si vous faites la mécanique des fluides ça ne devrait jamais se scratcher enfin si les avions qui se scratchent c'est toujours un pilote qui a fait une erreur humaine c'est pareil il a mis le pilotage automatique il était aux toilettes et puis il y a eu les turbulences le temps qu'il traverse l'avion pour reprendre des commandes l'avion c'est une calcature c'est très rarement des problèmes ce n'est pas des erreurs de maths qu'on a faites dans les calculs pour les équations aux dérivés partiels qui servent sur la mécanique des fluides pour l'avion alors pour le nucléaire d'une certaine manière j'allais dire l'état 6-8 en 10 c'est un peu la même chose le risque nucléaire fondamental c'est un risque opérationnel c'est à dire qu'il y aura fatalement un jour quelqu'un qui va appuyer sur le bouton A exemple très simple c'est le tunnel du Mont Blanc c'est quand même beaucoup plus facile a priori d'assurer la sécurité du tunnel du Mont Blanc n'empêche qu'on n'a pas réussi à le faire on a eu quand même des ravages considérables dans le tunnel du Mont Blanc donc moi je pose la question mais honnêtement je n'ai pas de réponse simple et vous faites bien me poser la question parce que c'est en étude vraiment j'espère bien qu'on aura un débat démocratique là-dessus alors je peux vous dire qu'à l'intérieur du comité des experts pour la transition c'est évidemment un sujet qui est très très chaudement débattu bien entendu alors la réponse est oui très clairement alors là on peut prendre la tuyauterie relativement facile à imaginer je ne dis pas que c'est ce qu'on va faire mais la tuyauterie facile à imaginer c'est vous doter vraiment la banque publique d'investissement la BPI qui existe aujourd'hui qui a été créée des vrais moyens d'une banque et vous lui demandez de financer la transition je ne dis pas que c'est simple mais je veux dire c'est faisable il y a d'autres moyens vous allez chercher l'argent par exemple à la BVI la banque européenne d'investissement vous faites de la tuyauterie avec la BCE par exemple PSA qui va si mal le département financier de PSA qui est une banque donc qui a reçu de l'état la licence bancaire c'est refinancé directement auprès de la BCE en 2010 pourquoi ? parce que nos banques à nous ne prêtaient plus à PSA donc si la BCE accepte de refinancer PSA sous prétexte que PSA est un automobiliste des emplois français en jeu etc. pourquoi est-ce qu'elle n'accepterait pas de refinancer une banque qui financerait la transition écologique ? la question ça fait que si on rembourse au mandat alors est-ce qu'il y a des politiques qui écoutent ce que je dis je ne peux pas donner les noms sinon je ne peux plus parler avec eux je peux vous assurer qu'il y en a et que ce n'est pas les moines alors au niveau européen oui il y en a aussi il y a un commissaire européen qui est tout à fait dans la ligne de ce que je dis là je peux donner son nom parce que ça ne l'engage pas parce que pour l'instant il n'a pas de mandat en France c'est Mugène Barnier alors moi j'ai discuté avec Mugène Barnier et Mugène Barnier si vous voulez tout ce que je vous ai raconté il est complètement d'accord donc maintenant la question c'est comme vous le savez Barnier lui il est très très engagé sur la question de la réglementation financière aujourd'hui notamment la directive européenne sur la séparation des banques pour ne rien vous cacher le projet français est destiné à lui lier les mains c'est à dire la France se dépêche de faire un projet français avant lui de manière que nous puissions dire ah non mais nous les français on l'a fait et on est prêt à aller jusque là mais pas plus loin alors s'il vous plaît n'allez pas plus loin les allemands font de même de manière à préempter le travail de Barnier qui aura bien du mal ensuite à justifier le fait qu'il demande à tout le monde de faire des efforts supplémentaires mais sur le fond je peux vous assurer qu'il est complètement d'accord avec tout ce que je dis est-ce que l'AMF est compétente ? l'AMF c'est l'autorité des marchés financiers vous savez que vous avez deux grands régulateurs en France alors c'est les acronymes vous savez nous les français on adore les acronymes AMF ACP autorité des marchés financiers autorité de contrôle prudentiel et là ma réponse là honnêtement est oui les gens que je rencontre à l'AMF sont très compétents Ramex qui est le patron de l'AMF Edouard Vieffon enfin voilà il y a des gens très très compétents Jean-Pierre Joulier qui était le patron de l'AMF jusqu'à l'été dernier on a des gens mais de toute façon on a des gens très compétents en France et ils sont aussi à l'AMF pas seulement dans le banc ACP est une chose de mon point de vue évidemment il manque il leur faudrait des bataillons il faudrait qu'ils soient beaucoup plus nombreux qu'ils aient beaucoup de moyens mais ce qui leur fait des fonds c'est pas la compétence pas la compétence technique c'est l'un des moyens voilà parce qu'en phase 2 si vous voulez BP Paribas fait travailler 50 polytechniciens nuit et jour et eux ils en ont que 15 vous voyez donc et ils n'ont pas que BP Paribas à surveiller quoi il faut qu'ils surveillent toutes les banques français voilà mais ça au fond c'est une bonne nouvelle là alors il y a la question de M. Léaillard sur les finances du Vatican honnêtement je n'ai aucune information privilégiée sur les finances du Vatican c'est pas pour me dépiner par rapport à la question je ne peux rien vous dire mais honnêtement moi je suis jésuite à Paris s'il y a des cadavres dans les placards des finances du Vatican peut-être qu'il y en a j'en sais rien du tout probablement je serai dernier informé vous voyez donc je ne peux rien vous dire je sais comme vous qu'il y a des bruits qui courent mais je n'ai aucune information vous avez dit à juste titre que l'église orthodoxe l'église orthodoxe est riche c'est vrai elle a un patrimoine phénoménal et il y a eu des observateurs pour dire qu'elle pourrait peut-être faire un geste je suis c'est vrai que c'est un scandale en Grèce et qu'il y a des gens qui l'ont remarqué et que l'église orthodoxe grecque pourrait faire plus je ne suis pas orthodoxe après sur les capitaux grecs qui ont migré en Suisse c'est vrai à mon avis c'est autant en Suisse qu'en Allemagne en fait ça c'est un vrai problème au passage cette question là elle n'est pas propre à la Grèce vous savez il y a plein de capitaux en Espagne aussi qui ont migré en Allemagne et en Suisse et en fond elle est propre à toute la zone euro à cause de l'extraordinaire mobilité des capitaux que nous avons accordé aux capitaux en Europe alors c'est une discussion que j'ai eue avec des techniciens sur ces questions là supposer que nous en France par exemple nous décidions de ne plus appartenir à la même zone monétaire que l'Allemagne par exemple s'il y avait une scission d'un euro en deux au bout l'Allemagne irait de son côté et la France irait du sien exemple que se passe-t-il en termes de fuite des capitaux là vous pouvez je vous parie ce que vous voulez que vous avez une bonne partie des capitaux français qui fuient aussitôt en Allemagne en se disant ce sera plus sûr en Allemagne donc vous aurez quelques courageux ingénieurs à qui sa femme dira non non nous on met notre argent en France parce qu'on prend la France mais il y en aurait aussi beaucoup qui mettront leur argent en Allemagne est-ce qu'on a les moyens techniques d'empêcher ça donc c'est des discussions que j'ai eues à l'Assemblée nationale avec des députés français on s'est dit si ceci devait arriver un jour puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure la Banque de France étudie sérieusement les scénarios de partitions de l'euro sinon nous devions un jour appartenir à une zone monétaire qui n'est pas celle de l'Allemagne est-ce qu'on a les moyens techniques d'empêcher l'hémorragie des capitaux réponse des techniciens que j'ai consultés oui on peut pour monsieur madame Michu vous et moi on peut pour les PME on ne peut pas pour les grosses boîtes du CAC 40 c'est absolument impossible techniquement de contrôler oui ça c'est une vraie question c'est à dire ça fait 20 ans que au motif que nous sommes persuadés idéologiquement que le libre-échange c'est le nez plus ultra l'humanité moderne nous nous sommes retirés à nous-mêmes des moyens techniques de pouvoir contrôler ça au cas où nous estimerions que l'intérêt de la nation nous demande oui et moi je trouve que c'est une vraie question politique ça quel moyen se donne-t-on au fond pour pouvoir dire à l'Allemagne ben non nous ne ferons plus partie de notre zone de l'État parce qu'on n'est pas d'accord si on se croit pied-point-lié à cause de la file des capitaux possibles ça veut dire qu'infiné on ne pourra jamais dire non à l'Allemagne oui et peut-être que ça ça explique pas mal cette forme de démission intellectuelle qu'il y a chez un certain nombre de nouveaux fonctionnaires vis-à-vis des Allemands où beaucoup quand vous les écoutez disent ah ben c'est impossible les Allemands ne voudront pas c'est à quoi je réponds toujours et ailleurs parce que nous ne sommes pas des Allemands j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour nos amis Allemands mais je veux dire c'est deux pays différents Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada